Avant le 19 novembre 2016, on était obligé de passer par le TGI, tribunal de grande instance, pour changer le prénom mais aussi pour changer le genre sur nos papiers d'identité et sur tous les papiers après qui suivent. Cela était vraiment une épreuve parce que déjà tu passes devant un tribunal mais il fallait aussi constituer un dossier, dossier constitué d'attestations de proches, de familles, de travail, etc. comme quoi que tu es de genre pour ma part masculin et que ton prénom c'est bien un tel. Mais ce n'est pas tout, il fallait d'autres preuves. Comme par exemple des preuves qu'on fait bien une transition médicale. Et qu'on ait subi une hystérectomie. L'hystérectomie c'est quand on enlève les ovaires et tout le tralala. Est-ce que tu commences à comprendre où est le petit souci dans cette demande ? L'hystérectomie est une opération qui permet d'enlever l'utérus, les ovaires, etc. Et quand on enlève les ovaires, on parle d'hystérectomie totale. L'hystérectomie totale engendre une hormonothérapie à vie parce que le corps ne peut tout simplement pas vivre sans hormones. C'est donc pas la première opération que tu fais et pas toutes les personnes transgenres veulent une hystérectomie. Donc il fallait subir cette opération pour changer de prénom. Sinon c'était refusé. Oui, oui, c'est très sympa. Autre que cela parce qu'évidemment ce n'est pas tout, demander des preuves d'une transition médicale, demander des attestations d'endorchnologues, de psychiatres, etc. relève de la psychiatrie et ça revient à dire que la transidentité est une maladie mentale. Le parcours est très psychiatrisant et du coup c'est aussi très sympa d'être vu comme ça. Et cela évidemment ce n'est pas tout parce que sinon ce n'est pas drôle. On demandait aussi des photos avant et après transition. Est-ce que tu vois où est le problème ? Demander des photos relève plusieurs problèmes et plusieurs choses assez sympathiques. Tout d'abord la première chose c'est déjà la fététisation, fétigé, fétésigé, fétéor, bref. T'as compris des personnes transgenres. Ce qui est déjà pas très sympa, c'est du voyeurisme, etc. Et aussi ça permet de voir si sur les photos on correspond aux cordes de la société masculin, aux stéréotypes, etc. Bref, ça pue. C'est la merde. Pour les personnes du fond qui n'ont pas suivi, je vais tout simplement faire un résumé de toutes les difficultés que cela engendre de demander des preuves médicales et aussi de demander des photos. Je le répète assez sur cette chaîne, je pense, mais il n'y a pas que la transition médicale, il y a aussi la transition sociale. Et le changement de genre et le changement de prénom fait partie de cela. Donc toutes personnes qui ne veulent pas de transition médicale, et bien non, ils ne peuvent pas changer de prénom, ne peuvent pas changer de genre. Et c'est assez compliqué dans la société actuellement de vivre avec des papiers qui ne correspondent pas à notre genre. Tout ce qui est accès aux soins, au travail, à un logement, c'est assez... YUP ! K.O. Quand on a ce genre de particularité, ce genre de problème-là, ce genre de problème administratif. Cela relève aussi de la légitimité à être une personne transgenre. Cela veut dire que les personnes qui veulent juste faire une transition sociale ne sont pas légitimes à se dire personne trans. Alors que, bah, si. Demander des preuves médicales, de psychiatres, d'endocs, de chirurgie, n'importe lesquelles, cela revient à psychiatriser le parcours. Et cela revient à dire que la transidentité est une maladie mentale. Alors que non, cela a été enlevé de l'OMS. Il n'y a pas si longtemps que cela, d'ailleurs, malheureusement. Mais non, ce n'est pas une maladie mentale d'être transgenre. Cela n'a rien à voir. Par la suite, demander des photos de nous est aussi voyeurisme, féticigeant, et aussi voir si on correspond au code de la société. Et c'est aussi cadu. Depuis le 19 novembre 2016, donc il y a moins de deux heures, c'est quand même tout récent, il n'est plus obligatoire de mettre des preuves médicales. Et le changement de prénom se fait en mairie pour aussi dégorger le tribunal de toutes ces demandes. Et du coup, c'est bien dans un sens. Mais malheureusement, il y a des tribunales, quand on fait le changement de genre, il y a des tribunales qui demandent des photos et qui demandent des preuves médicales. C'est illégal. Si un tribunal vous demande cela, donnez tout simplement la loi. Ils sont, eux, dans l'illégalité. Ce n'est pas vous. Et s'il vous plaît, même si le dossier peut paraître pauvre, mettez pas de preuves médicales. Ça psychiatrise la chose, etc. Et on se bat pour que tout cela s'arrête. La vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle t'a aidé. J'espère aussi qu'elle t'a beaucoup renseigné. Et qu'elle t'a permis de comprendre les difficultés et les problèmes sous-jacents que cela demandait avant de demander tout simplement des papiers médicaux, des papiers de transition médicale et aussi des photos. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je réponds en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Un Parcours, qui est une chaîne qui parle à transdentité de manière générale. Si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas aussi à me les dire en commentaire ou bien en message, comme tu veux. Tu peux aussi me contacter par email. Tout est en barre d'infos. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kiran. Salut !